Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Meoleurs, meoleuses, comment allez-vous ? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un faux scandale. Ensuite, je vais vous raconter plusieurs faux scandales qui ont fait beaucoup de mal aux artistes qui ont été touchés. Vous allez voir, c'est super choquant. J'espère que cette vidéo va vous intéresser, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, enfin ça fait super longtemps, ça fait deux semaines. N'oublie pas le pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir comme d'habitude. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Les faux scandales sont littéralement la pire chose qui puisse arriver à une star de K-pop et même la pire chose qui puisse arriver à une personnalité publique en général. Mais alors pour commencer, qu'est-ce qu'un faux scandale ? Un faux scandale dans la K-pop, c'est quand un idole, une idole est accusée d'avoir fait quelque chose d'horrible, quelque chose de vraiment mal, alors que c'est absolument pas vrai. Elle est accusée à tort, en fait, elle n'a rien fait. On parle vraiment d'un faux scandale quand le scandale devient populaire dans les médias et sur les réseaux. Le problème avec ces faux scandales, c'est que même s'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, et bah il y a aussi beaucoup de gens qui y croient. Parfois, les agences vont essayer de défendre leurs artistes en essayant de trouver un milliard de preuves pour dire « mais il est innocent, il n'a rien fait, pourquoi vous l'accuser à tort ? » Mais aussi, parfois, il arrive qu'un artiste soit victime d'un faux scandale, genre il est accusé à tort, il n'a rien fait, et les agences, bah, elles vont rien dire, tu vois, parce qu'elles n'ont pas de preuves pour dire que c'est faux, donc elles ne veulent pas rajouter de l'huile sur le feu, tu vois. Parce que si une agence débarque sans aucun argument en disant « non, c'est pas vrai, mon artiste, il n'a pas fait ça, vous êtes qui pour le juger ? » Si l'agence n'apporte pas de preuves, il y a beaucoup de gens qui vont accuser l'agence de mentir pour protéger son artiste. Dans la majorité des cas, les faux scandales sont inventés par les anti-fans qui veulent faire du mal aux artistes, alors ils inventent de fausses rumeurs avec de fausses preuves, et ils partagent ça massivement sur les réseaux. Et parfois, il arrive même que la fausse rumeur devienne tellement populaire que les médias, genre les médias, tu vois, les gens en qui on est sans avoir confiance, et bah les médias, ils vont prendre cette fausse rumeur et la partager sur leurs médias, leurs journaux et tout, tu vois. Et à partir de là, on parle vraiment d'un faux scandale médiatique. Une de mes amies coréennes m'a même raconté qu'il est déjà arrivé que les journaux papiers, genre le journal, quoi, relaient une fausse information qu'ils avaient trouvée sur Twitter. Si je peux vous donner un exemple sur les faux scandales médiatiques pour que tout le monde comprenne bien, dans l'une de mes dernières vidéos, je crois que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais parlé de Hoasa qui avait été accusé à tort d'être homophobe. Et moi, vous savez que je suis un très grand fan de Hoasa, genre vraiment j'adore cette fille, donc j'ai foncé et je vous ai dit non non, tout est faux, genre tout avait été inventé par une anti-fans de Mamamou. Et au contraire d'ailleurs, comme je l'avais dit dans la vidéo, Hoasa ainsi que les membres de Mamamou sont très portés pour aider et soutenir la cause LGBT. Mais parfois, ça peut aussi arriver qu'un faux scandale ne soit pas inventé par un anti-fan. Un faux scandale peut démarrer d'un malentendu. Les fans peuvent croire avoir vu quelque chose, entendu quelque chose, compris quelque chose, alors qu'en fait, pas du tout, ils ont mal compris, tu vois. Et ça, ça arrive super souvent que des idols fassent un truc et que ce soit mal interprété, que ça parte en scandale. Bon, maintenant que vous avez les bases sur le sujet, je vous propose qu'on rentre dans le vive du sujet. Je vais vous raconter quatre faux scandales médiatiques qui ont fait un buzz énorme. Ils sont devenus vraiment très populaires sur les réseaux et quand je vous dis très populaires, c'est vraiment pas une blague. Ce sont des scandales qui ont fait un énorme buzz à l'international et en Corée, en priorité d'ailleurs. Certains sont même passés à la télé et des dizaines et des dizaines et des dizaines de médias ont relayé ces faux scandales. Ce sont des scandales qui auraient pu faire énormément de mal à la réputation de ces artistes, voire détruire leur carrière. Heureusement, tous ces scandales sont faux. Mais le fait qu'ils aient été massivement médiatisés est choquant. Je voulais vraiment commencer avec l'histoire de Woo Seok. Alors Kim Woo Seok, aussi appelé Woo Shin, est un membre du boys band Uptension. Il a été au cœur d'un énorme faux scandale. En fait, Woo Shin a été accusé d'avoir volontairement touché la poitrine de la star de K-pop Somi pendant une vidéo qu'ils devaient faire ensemble. Je crois qu'ils devaient faire une vidéo pour Noël ou je sais plus trop quoi. Mais en gros, du jour au lendemain, des milliers et des milliers et des milliers de personnes ont commencé à insulter Woo Shin sur les réseaux. L'accusant d'avoir volontairement frôlé la poitrine de Somi. Le scandale a pris une ampleur tellement dingue, mais tellement dingue, que la photo de la main de Woo Shin à côté de la poitrine de Somi, eh bien cette photo, elle a été soumise à une analyse médico-légale. Cette analyse a prouvé que la main de Woo Shin n'a pas touché la poitrine de Somi et donc cette analyse a pu innocenter Woo Shin. Donc ce scandale était totalement faux depuis le début. Woo Shin était totalement innocent. Mais imaginez qu'on a dû aller jusqu'à l'analyse médico-légale pour un faux scandale en plus. À savoir qu'avant ça, l'agence de Woo Shin avait totalement affirmé qu'il est innocent. Somi avait aussi affirmé que Woo Shin ne l'a pas touché ce jour-là. Et Somi avait aussi raconté qu'elle est totalement choquée de la vague de haine qu'il reçoit alors qu'il n'a rien fait. Les médias racontent qu'à cette époque-là, Woo Shin a dû prendre pas mal de vacances parce que tout ce scandale a beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté sa santé mentale. Faut savoir que même après qu'il se soit fait innocenté, beaucoup de fans ne croyaient pas le fait qu'il soit innocent et continuaient de l'insulter. Solar de Mamamoo a été victime d'une rumeur complètement débile, mais vraiment débile. Tout est parti de rien, mais de rien du tout. Je pense que vous le savez, il est assez facile de trouver des photos des stars de K-pop avant qu'ils soient devenus des stars de K-pop. Les gens apprécient voir ces photos parce qu'en général, le avant-après est plutôt choquant. Et puis voilà, les fans aiment bien voir leur idol préféré quand ils étaient enfants, tout ça. Sauf que certains fans de Mamamoo cherchaient des photos de Solar quand elle était enfant, des photos de Solar quand elle avait pas commencé la K-pop, tout ça. Et malgré leur recherche intensive, ils n'en ont pas trouvé. Sur les réseaux coréens, beaucoup de fans ont commencé à faire des blagues en disant « Si ça se trouve, elle vient de Corée du Nord, c'est pour ça qu'on ne trouve pas de photos d'elle quand elle était enfant et tout. » Au début, c'était une simple blague, mais cette blague a tellement été faite et a tellement été relayée en Corée que certaines personnes l'ont prise au sérieux et ont commencé à y croire. Si bien qu'un scandale a pull-up et les gens ont commencé à dire massivement sur les réseaux « Attendez, Solar de Mamamoo, elle vient de Corée du Nord, mais c'est quoi ce délire ? » Solar a dû poster des photos d'elle de quand elle était enfant sur les réseaux pour prouver au monde qu'elle ne vient pas de la Corée du Nord. Peut-être que Solar avait envie de garder ses photos privées rien que pour elle, mais elle a été obligée de les poster pour faire taire une fausse rumeur sur elle, une rumeur en plus qui est totalement débile. Yuna, qui est une membre du groupe Girls' Generation, a été victime d'un scandale assez bizarre. Parce qu'elle a été ni plus ni moins accusée d'être en couple avec Psy, oui, Gangnam Style, le mec de Gangnam Style. En gros, Yuna, elle était tranquille dans les rues, elle était avec un gars, tu vois, et il y a un paparazzi qui a pull-up et qui a pris une photo d'elle avec ce gars. La photo a été postée sur les réseaux et beaucoup de gens ont commencé à dire que ce fameux gars avec qui Yuna était en train de traîner est Psy. Donc la rumeur se répand, la rumeur se répand et ça fait un méga scandale médiatique. Si cette rumeur avait été vraie, je peux vous dire que Yuna et Psy auraient eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Étant donné que Psy était déjà marié depuis très longtemps quand cette photo a été prise. Ah non, mais je peux vous dire qu'à l'époque de ce scandale, les médias, ils imaginaient déjà les gros titres. Psy trompe sa femme avec une jeune membre de Girl Generation. Non les gars, non, c'est pas vrai. Toute cette histoire est totalement fausse. Yuna a expliqué plus tard sur les réseaux que la personne avec qui elle était n'est pas Psy, mais l'un de ses caméramans qui lui ressemble beaucoup. Et je suis désolé, mais je trouve qu'il lui ressemble absolument pas. Genre, je vois pas la ressemblance avec Psy, mais ok. Je voulais aussi vous parler de Jennie de Blackpink qui a été victime d'une rumeur dès le début de sa carrière dans la K-pop. Jennie a été accusée d'avoir harcelé l'une de ses camarades de classe lorsqu'elle était au lycée avec ses autres amis. Une lettre de la part de cette soi-disant élève qui a été harcelée par Jennie a été postée sur les réseaux. Alors elle raconte que Jennie l'a insultée, lui jetait des trucs et que c'était difficile d'avoir une vie d'étudiante normale à cause d'elle. Alors ce scandale, j'en ai énormément entendu parler. Genre j'en entends parler depuis, tu vois, genre c'est dingue. Ça a pris une ampleur de fou. Alors que tout est faux ! Au final, il s'est avéré que toute cette histoire est fausse de A jusqu'à Z. En fait, c'est une personne qui déteste tous les artistes de YG Entertainment qui est allée inventer cette histoire pour nuire à Jennie. Cette personne avait aussi essayé de faire croire que Jennie est en couple avec Teddy Park, l'un des producteurs de YG Entertainment. Évidemment, cette histoire aussi est totalement fausse. Jennie n'a jamais été en couple avec Teddy Park. Ok, petit bonus, celui-là je devais pas le mettre à la base parce que c'est un peu hors sujet mais vas-y je vous le raconte quand même. A l'époque, Jin de BTS avait été victime d'un faux scandale plutôt marrant. Genre ça avait pas impacté sa réputation ou quoi que ce soit. Genre c'était juste un peu fun. En gros, Jin était en plein live, tu vois, ou alors il avait posté une photo, je sais plus. Mais en tout cas, derrière lui, les fans ont pu distinguer quelque chose qui ressemblait à un préservatif. Et effectivement, c'était bien ça. Donc les fans ont commencé à se poser des questions, ça tourne sur les réseaux, ça tourne, ça tourne. La photo, elle fait des millions et des millions de vues. C'est bien que l'agence à l'époque avait répondu et en gros l'agence avait dit ouais, Jin sort d'un événement et c'est un fan qui lui avait fait ceci comme cadeau. Certaines personnes y ont cru, certaines personnes n'y ont pas cru. Je sais pas si tu offres des préservatifs à BTS, je sais pas s'ils vont les accepter, bref. L'histoire est drôle, tu vois, y'avait pas eu d'insultes ou quoi que ce soit, c'était juste fun, quoi. D'ailleurs, même les coréens, ils étaient là en mode, mais attendez, si vous faites un scandale pour ça, y'a un problème, quoi. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de partager ça avec vous, de vous expliquer un peu ce que c'est les faux scandales, ça me paraît important. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es là actuellement, maintenant, t'es le boss, t'es le boss, c'est tout. Lâche-moi un pouce bleu, ça me ferait super plaisir, c'est la récompense. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un voleur ou une voleuse si ce n'est pas encore fait. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de l'eau entre nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada